Générique Bonjour à tous les breakers et bienvenue pour un nouvel épisode sur GTA 4 On va donc continuer les let's play et les épisodes sur GTA 4 tous les dimanches à 21h Alors attention on va pas faire comme avant la sortie du DLC on va changer un petit peu C'est à dire qu'on va alterner entre GTA 4 et San Andreas Donc un dimanche sur deux vous aurez un épisode sur GTA 4 Et un dimanche sur deux un épisode sur San Andreas Donc ce dimanche vous l'aurez compris on va continuer l'histoire de GTA 4 Et dimanche prochain on fera un nouvel épisode sur San Andreas Donc on venait de faire les bracos et là on va se rendre maintenant chez Jerry Pour continuer un petit peu l'histoire Bon voilà j'espère que ça vous plaira d'alterner un petit peu les jeux Et puis voilà parce que là au moment où j'enregistre les votes sont pas encore terminés Mais bon je vais dire que GTA 4 est largement en avance en termes de votes Donc j'ai commencé par enregistrer GTA 4 Vous aurez probablement le let's play de San Andreas donc tout dimanche prochain Avec un peu la même intro du coup parce qu'au cas où je vais enregistrer les deux aujourd'hui Donc comme ça au moins ce sera fait Mais voilà on est reparti pour du let's play tous les dimanches Alors pour l'instant je mets 21h Il se peut qu'après j'avance un peu l'heure Soit 19h soit 20h Parce qu'il va y avoir la reprise de la ligue 1 Des championnats de foot et tout Donc peut-être qu'il y en a comme moi qui regarde énormément les matchs Et donc du coup qui vont peut-être tout simplement pas avoir le temps de Attends on va dire Pas avoir le temps De regarder l'épisode à 21h alors qu'il y aura un match le dimanche Vous voyez ce que je veux dire Donc il n'est pas impossible que j'alterne un petit peu ou que je modifie l'heure Donc que je la passe genre à 19h ou 20h D'ailleurs tout le monde se met en pensant en commentaire Et puis voilà donc là on va se rendre chez Jerry Et on se retrouve là-bas Sous-titrage ST' 501 Allez on arrive Chez Jerry Qu'est-ce qui se passe Ok donc on a de nouvelles missions en plus qui se sont ajoutées On ira après du coup On va commencer par là Pour cet épisode Et voir un petit peu Où on en est Action speak loader Dan Waltz No on's here Just you and me Come in, come in Beer No, thank you Oh, I agree Let's have whiskey instead Packy swears by you Absolutely swears by you Yeah You handled yourself well on the bank job It was fun Fun Too much fun That's always been this family's problem Fun Good causes A good laugh Some stupid dream Or some stupid distraction But never any fucking focus Never Hmm Focus All we've ever been is bitches Working for guineas Working for niggers Any asshole with a buck A whole lot spent in a proper manner Oh yeah Wine and women as quick as possible And remain a slave forever Very poetical Yeah I know National tragedy But I got a plan You downed friend Maybe What is it? Well first up We gotta create a little problem Between the Anceladis And their Albanian muscle For Jimmy P You're gonna plant a bomb In Tony Black's car Be rigged to a phone Then we'll go off When you dial a number I want it to blow When they get back From their meetings So the Anceladis Think the Albanians Did it Exactly Bomb's in an alley Off of Inchin Avenue Get it? Give me a call You know Packy was right for once I'm glad you're on board Bon bah allez On est parti On va devoir aller récupérer la bombe Un petit peu une mission A la GTA 3 d'ailleurs Avec 8ball Allez Donc du coup c'est où cette affaire Non c'est pas loin Donc je vais pas romper là Ça sert à rien Désolé Petit coup de nourrir Toujours avec cette conduite Si spéciale sur GTA 4 Donc j'ai reprécié énormément On va aller récupérer la bombe Mais après je sais pas ce qu'il faut Aller récupérer une équipe Avec le commissariat On va éviter d'aller flotte Et ça glisse C'est fou les suspensions Comme ça a été fait à l'époque Sur le 4 aussi Hop là On est en 4-4 C'est temps d'en profiter Alors elle est où ? Dans la poubelle ? Alors ici Ah ouais Il pose une bombe comme ça D'accord On s'en est pas de ça Donc Jerry J'ai pris cette bombe Ok écoutez Les Ancelottes et les Albaniens Ils sont dans la petite Italie Les autos sont parés Dans un alleyway Off de Feldspar Vous mettez la bombe Dans le tronc Et vous suivrez les gens De leur rencontre Vers les restes De leur crew Et vous débrouillez la bombe D'assurez-vous Que personne n'a pas bougé C'est facile, non ? C'est facile Je ne vois pas pourquoi Vous n'êtes pas fait ça Nico Je n'aurai pas confiance en moi Avec cette affaire Vous n'avez pas un galon de whisky dans votre système Et en plus Vous êtes payé N'est-ce pas ? Call me when it's done Ok allez go Par contre Je vais enlever mon marqueur Voilà C'est merdier Hop On va passer par là Il sera mieux Bon je pense que là Il y a un petit peu Du coup Pour ceux qui se posent La question Bon bah déjà On va finir Les let's play De GTA 4 Et de San Andreas Je ne sais pas Si je ferai Il est 100% Sur les jours Je ne sais pas Si ça vous intéresse Non Mais sinon Dans tous les cas Ce qui va se passer C'est que ça devrait Je regarde un petit peu Ça devrait nous mener Avec un épisode par dimanche On va être J'étais à 4 Et San Andreas Ça devrait nous mener Logiquement Facilement Quelque part Puisque si tout se passe bien En 2024 On devra en savoir plus J'espère qu'on en saura plus Dès cette année D'ailleurs Le jeu est probablement Annoncé pour fin 2024 Début 2025 Autant se refaire Vice City en 2024 Au bout d'année Ça me paraît probable Donc alors Je ne sais pas Quand ce sera Je pense que ce sera Aux alentours De février Mars Ça dépend comment Le DLC va être mis en place Si ça va être un DLC En deux parties Comme Dragon War Ou non Mais voilà Il y aura aussi Des épisodes sur Vice City Alors GTA 3 Pour ceux qui Au cas où Allait me demander GTA 3 Je l'avais déjà terminé Mais sur les versions Old Gen Pas sur les versions Qui ont été faites Il n'y a pas si longtemps La trilogie Donc après On peut le refaire En version Next Gen On va dire Si ça t'intéresse Mais sinon Vous avez déjà Le lessier du 3 En propos de l'utilité Qui est disponible Sur la chaîne Voilà On va On va discuter On arrive sur place On va se garer là Et je vais aller poser La bande dans le coffre Ok Trouve un véhicule Et éloigne-toi De la voiture piégée On va se mettre en face Je suppose Qu'ils vont partir Dans l'autre sens L'horreur Tu vois ce que Je te dis Ah bah non Ils n'ont pas trouvé Chelou un mec Il y avait en travers De la route Je ne sais pas si Il y a une barre Ne t'approche pas Trop De toute façon Il y a une invitation De l'autre sens Oh la tourisme J'aimerais bien Qu'elle arrive sur GTA Online De celle-ci Bon on est sur une mission Un petit peu tranquille Un petit peu Mou du genou Limite Mais bon Il n'y a pas toujours Avoir des grosses fusillades En vrai Je ne m'en souviens pas De toute seule C'est aussi pour ça Que j'ai refait J'ai refait GTA IV Parce qu'il y a plein de missions Je me souviens pas J'espère que c'est pas trop loin Leur histoire De gameplay C'est pas la folie Après c'est pareil J'avais rattaqué Le let's play de GTA V Le mode histoire Sur la next gen Sur la phase 5 Alors peut-être que ça reprendra aussi Je ne sais pas comment je vais faire Peut-être que j'alternerai Entre Resetting et GTA V Ce ne serait pas impossible Ce ne serait pas impossible On verra comment on avance Les épisodes Je pense que je vais vous faire Un épisode de 35 à 50 minutes En max à chaque fois Que ce soit sur Saint-Andréa Sur GTA IV On devrait pas mal avancer Dans les histoires Bon j'espère qu'il n'y a pas trop de route Encore Pas que ça à faire Ah c'est ça On tourne à droite Ok Ah ouais On va tout ferpeter en vrai Et puis voilà Fin de l'histoire En plus il y a du gaz partout Il se met pile poil là où il faut C'est parfait C'est bien ce qu'il me semblait Qu'il fallait l'appeler lui Attention feu d'artifice C'était la musique du badger Comment on appelait ça le badger Dans Vice City Une dinguerie Ok ok Frérot On est pas vraiment à couvert là C'est mieux que vrai Ok Ok Vas-y les people Vas-y vas-y Tourne 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 Parfait Il y a les flics On se casse On se casse On se casse Dépêche toi Nico Hop là On va passer par là La conduite dans ce terrain 4 c'est quand même vraiment un délire Les sensations Tout dépend sur le terrain Oudé Sur la route Sur l'herbe Sur Il y a vraiment des bonnes sensations Il se dirait que GTA 6 aurait une conduite entre GTA 5 et GTA 4 Donc Ah Bah oui on va sauvegarder Donc ça serait pas mal Voilà allez Une mission de fête Oh on a 314 000 dollars quand même On commence à se faire pas mal de thunes Donc On va aller où maintenant Bah je pense que Je pense que Bah on va continuer les missions de Jerry en vrai Bah ouais Tant qu'à faire on y est On va continuer avec lui Ah on a l'appel de Jerry avant et après on comptera le Jerry J'ai coupé l'Ansalotis C'est vraiment dur Tout le monde a été misé Le reste de eux Il devrait penser que le muscle de l'Alemanien Est fait un jeu Je sais que mon frère Il ne va pas se mettre en place Il ne va pas se mettre en place Il ne va pas se mettre en place C'est le step 1 Le plan est complet Viens voir On va parler de le step 2 Donc là je vais couper les gars On se retrouve devant chez Jerry comme tout à l'heure Ca fera moins long quand même Ah attendez il y a deux messages du coup On va aller lire Pas bien de lire En volant En volant Nico fasse moi un coup de fil Donc tu ne seras pas en train de buter quelqu'un Et donc tu payes tes dettes Des nouvelles courses partout en ville Tu vas les exploser Brucie Ah oui c'est vrai qu'on a les courses de rue aussi C'est quoi l'autre message Roman ? Ca fait un bail que je ne t'ai pas vu Nico tu passes trop de temps à courir les minettes ou quoi ? Bah oui Ben voyons Euh Pense un peu à ton cousin Ok voilà Je pense pas qu'on va s'amuser à faire les... Les sorties avec les collègues et les cousins Dans l'épisode C'est pas très intéressant Bon allez on se retrouve devant chez Jerry Oh la la elle était énorme cette caisse Je m'en souviens Attendez 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 Il y avait une version custom Bah du coup je ne vais jamais arriver à couper moi Ha ! Il y avait une version custom de cette caisse En noir On pouvait trouver en ville A certains endroits de la map Elle était incroyable La présidente V12 Et là c'est la V10 ouais Il y avait une V12 noire Incroyable Et c'était quoi comme marque ? Albany Je sais même pas si... Je crois pas qu'on l'a hein Euh... Ce modèle là Non J'étais à 5 ans Ça me dit rien comme ça Je me souviens pas Bon allez cette fois ci je coupe On se retrouve là-bas Allez hop On va aller voir un petit peu Ce que c'est cette nouvelle mission Oh là il est Le sophistiqué européen Je ne sais pas ce que c'est C'est quoi ? C'est bien C'est bien Ouais C'est bon, et toi ? Passez comme ça, mes enfants sont hors de contrôle, ma fille ne peut pas trouver un homme, et ma mariage est dans la mort. Je pense que Dieu m'occupe de manière mystérieuse. Oh, c'est ma mère pour vous. Toujours la joie. Nico ! Vous avez fait ça, hein ? Alors, je vais vous laisser à votre men's talk. J'espère que vous vous comprenez. Vous avez fait ça. Je me dis, je me dis. Oui, oui. Je pensais que vous vous faites bien. Bien à quoi ? Un peu de peguer pour les peguerines. Je les ai. Oh, s'il vous plaît. Je fais ça moi-même, mais je pense que je suis en train de voir les policiers. Quelqu'un. Je pense que je suis en train de se battre. C'est vraiment ? Oui, ça a été déjà fait. Je vois le même voiture. Tout ça veut dire que quelqu'un a parlé, nous devons juste savoir qui et les arrêter. C'est bon. En tout cas, je vais vous arrêter un peu. Donc, je vais vous aider. OK. C'est bon. Je vais vous montrer. Il y a quelque chose à vous montrer. Pegorino est un mec funny. Il semble que son principale motivation est de mettre sa crew de Guernsey en par avec les 5 autres familles. Encelade est le plus fort. Il s'est décidé de se faire pour lui. Les Ancelade ont une alliance facile avec les Albaniens. Ils utilisent eux comme des hitmans, des taux, des bullies. Je sais le type. Comme le Jimi le Guido usent nous. Donc, vous allez vous débrouiller. Vous vous débrouillez comme un Albanien. Et puis vous vous débrouillez à Francky Garonne. Un Ancelade long-temps copo. Bien. Quel Albanien ? Euh... Eh Swan. Allez, on est parti. On va faire un tour en moto visiblement. On est en mode biker là. En mode motard. C'est parti. Petit tour de moto. Hop là. On va au lieu de rendez-vous. Déjà, ça démarre mal. Allez, c'est parti. On a eu les sensations de moto. C'était huit. Vraiment. Ouah, c'était chaud. Bon, du coup, c'est où cette histoire ? Parce que... C'est pas la peine de couper. On est juste à un côté. En tout cas, j'espère que cet épisode vous plait pour le moment. Bon, il n'y a pas eu beaucoup d'action, on va dire. Bon, là, il y a des épisodes comme ça un peu plus mous, attention dans l'histoire du jour. On va voir un petit peu ce que donne cette mission. Si l'émission comme ça, là, je ne me souviens pas, et je me souviens au moment où on le fait, évidemment. On va voir un peu ce que ça donne. Ok, on passe à droite. Je pense que je vais quand même baisser un peu le son du jeu, j'ai peur que ma voix soit plus ou moins pour l'action du jeu. C'est vrai que quand je parle dans le micro, je m'entends à peine. Je me montre comment ça va être sur les recs, je crois que ça ne va pas. Allez, on est sur place. Alors, lui, il arrivait à faire avancer sa moto sans avoir les mains sur le guidon. C'est fort sur la poignée de gaz, quoi. C'est une moto futuriste, je pense. Oh, je ne me rappelais pas qu'il allait dire. Oh, taf, je ne me souviens pas de ça. Ouh, ça glisse. Oh, la vache. J'ai fallu me prendre la barre dans la tête. Je serais tapé une barre. Il y a une énorme blague. Il n'a pas été touché, là ? Le mec, il fait des drifts en moto. Il est chaud the night, lui. Ouh, il était chaud, là. Il n'a pas des risques. Il va le rattraper un coup, quand même. Ah, ben, ils me ralentissent. Deux minutes, trois minutes, ils me ralentissent. Bon, on est en full poursuite, hein, dans cet épisode, là. Là, je suppose qu'il va falloir aller le suivre jusqu'à je ne sais pas où. Et le buter, même si que ses potes. Bon, je pense qu'on arrive. On va se plastiquer comme ça. Ah, ben non, on n'arrive pas, en fait. Par contre, pour semer les gens, ce n'est pas très fort, mon ami. J'espère qu'il faut le suivre et pas le buter. Attendez, parce que là, j'ai un... Ah ouais, mais je suis vraiment un tocard, là. Ha 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 ! Depuis tout à l'heure, je me suis alors il faut le buter. Voilà. Une balle dans la teuté, frérot. Ça a été vite réglé, l'histoire. Depuis tout à l'heure, on se fait chier pour rien. Roh, je suis vraiment trop con, à ma parole. Allez, ça c'est fait. Ouais, on a l'impression que... Ouais, ouais ! Franky Gauron, sleeping with the fishes. Anyone who saw us is going to describe the Albanian you got on ice. Ah, nice work. Real nice. I'll let Jimmy P know about that. I'll cut chin on anything he throws my way. I don't know how long I'm gonna be outside, though. I feel like the cops might knock down Masdor or any moment. Take me to the pent. Good luck with that, Jerry. Yeah, thanks. Please, look after my family if I go inside. Ok, bah c'était la dernière mission avec Jerry visiblement, et bah du coup on va partir directement voir Derek, comme ça on aura réglé l'histoire des frères, et après on ira voir Reibuchino, mais je pense pas que ce sera dans cet épisode honnêtement, parce que je pense qu'on est pas loin des 40 minutes, là on doit avoir une demi-heure de gameplay à peu près, wow, tranquille, par contre j'ai pas fait gaffe, c'est un peu loin, Donc là les amis on va cut, et on se retrouve là bas, allez suite, on va aller voir un peu ce qu'il veut, un personnage aléatoire Je suis très bien engagé, heureux, le business est bon, j'adore ce qu'il veut, j'adore ce qu'il veut, c'est quoi pour toi ? Je ne suis pas engagé, et beaucoup de gens veulent me dire, aparte de ça, c'est pareil que toi, quel business ? Je suis très amoureux, mais tous très amoureux, écoute, vous voulez venir ? J'ai besoin de voir quelqu'un juste autour de la couronne, viens avec moi ! Allez ! Oh non, je venais de trouver une Sultan, je vais déjà devoir l'abandonner Ah bah voilà, je dis commande, commande, il faut me trouver un véhicule maintenant, tu me prends pour un taxi toi Voilà les gars, ça m'arrange, le bruit de la Sultan c'est une dinguerie parfaçon, on ralentit, on va pouter ça Ouais, non, c'était... Les bruits des bagnoles dans le cadre, elles étaient terribles parce que... Donc ça c'est un mec en fait qu'on a laissé partir plus tôt dans l'histoire, qu'on reprise plus tard, c'est pas mal ça en fait, c'était pas mal foutu hein ! Ok, ça va partir en vrille ça, je sens sévère Hop là, le pont ! Mon ami t'a donné un peu d'argent et il veut le retour Prends ces chums pour qu'ils se trouvent sur mes nerfs ! Sympa ça, il te laisse le temps de t'échapper et tout Oh l'enculé ! Il est où lui ? Ah oui il est là ! Désolé, frérot mais... Hop ! C'est quand même pratique la roue maintenant, à chaque fois on devait changer avec la flèche C'est vrai que les roues maintenant ça devient bien pratique Oh ! Ahuuuuhu ! Ne pas pas te worry pas de ne pas, non, ça veut dire quelque chose ! J'ai un gros-est-ce qui a pris tant que chouette qui a pris des mères trois fois en semaine, et encore tu ne vous n'est pas encore pas fait ! Mais, tu es la personne qui sauve ma vie ! Attends dans l'est, ça devrait aider, et c'est une cadeau ! C'est un cadeau ! Merci ! Je l'ai essayé d'entendre là, je pense. J'ai aimé le rêve. Ah merde il y a tout qui a disparu j'aurais pu récupérer les munitions c'est un peu con On aurait dû le faire avant Bon bah du coup on repart à Eh bah c'est juste à côté écoutez bah c'est parfait Tout ça ça s'enchaîne plutôt bien Hop là olé Pas besoin de couper du coup Ah oui dans le parc je m'en souviens de ça Vous allez le voir dans le parc sur un banc Allez hop Let's go Smackdown Je t'ai dit que je n'ai pas vouloir Je suis ton frère Je suis ton frère Je dois prendre soin de ma famille Je suis plus de moi et je dois prendre soin de maintenant Hey 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 Ton frère dit que tu as besoin de la main Seule que tu as besoin de plus que ça Ouais Ouais Cool Oh Hey Wake up You fucking junkie I'm awake I was just wishing you'd leave Hey Hey Sit down That's pretty good gear I'm pretty high Good for you Okay Don't get sanctimonious on me Okay Why do you do this to yourself? Because it feels nice Because it feels better to be high than not Does it stop you thinking? It stops you caring Which is even better So What do you care about? I care about getting people back Who claimed I was a grass People who used that to steal shit off me Maybe that's what your brother was talking about When they said you needed help Taking care of all the business Sure I mean I ain't a saint I ain't a man of principle I I messed up But I tried I made a mistake But I admitted it We all make mistakes Exactly And this guy Is still Threatening to kill me And my family What's his name? Bucky Sligo Bucky Sligo I heard he was living in Alderney Can you get access to police computer? Sure Bucky Sligo Find the fuck Shut him And his pals up Okay His pals up Bucky Sligo C'est bien ce que je m'en doutais Il faut trouver une voiture de flic Alors je crois que le mieux à faire c'est d'appeler les flic Par contre ils m'ont sucré ma sultan Bah écoutez il y en a une juste là en fait Il n'y a pas besoin d'en trouver Pardon messieurs Merde J'espère qu'il n'y a pas trop de monde par ici Il n'y a pas d'alarme C'est parfait Voilà alors ça c'était l'un des trucs les plus ouf de GTA 4 L'ordinateur de police On pouvait retrouver les criminels et tout Du coup Consultez les archives Faites une recherche par nom Bucky Sligo Bucky Bucky Sligo Je crois que c'est L.I.G.O J'ai pas eu le temps de regarder comme il faut Mais bon je pense qu'il va le capter direct Voilà Alors non Bucky Sligo Lieux fréquenté Burger Shot Alderney Delete Fuite Trouver Position du criminel ajoutée sur le radar C'est vraiment une Ça de toute façon on fera des épisodes spéciaux J'en avais fait un Qui est disponible dans la playlist Si jamais vous le cherchez Mais c'est un petit peu d'émission à la Cops & Kraux En fait Et vraiment c'est une dingue J'adore ça Allez on est parti Pardon messieurs On s'écarte On s'écarte On n'a pas le temps Je pense qu'il l'a fait J'en avais fait Je vais vous dire quand c'est fini Du jeu Donc voilà Il y a pas mal de missions Comme ça En mode flic et voleur Donc je pense qu'on se fera Des épisodes spéciaux Quand on aura fini le mode histoire J'en avais fait un comme ça Parce qu'à un moment Je voulais alterner entre l'histoire et ça Mais ça allait faire trop long Donc je me suis dit maintenant Autant terminer l'histoire Et On fera les missions De flic à la fin Après peut-être qu'on fera L'import-export aussi Enfin je sais pas On verra Peut-être qu'on va juste rester Sur l'histoire et les missions de flic On verra bien Je sais pas Ça dépend un petit peu de vous là En fait On verra un petit peu ce qui vous chauffe Oh là J'ai Oh là Il était un peu dur comme cône Pour me dévier de la trajectoire Comme ça Euh Du coup Bah on arrive Voilà Il n'y a pas eu besoin de couper Ok ok On arrive Cette sentinelle aussi Putain qu'est-ce qu'elle est belle Qu'est-ce qu'ils attendent pour nous La foutre sur GTA Online Merde ça doit être lui non Bah décidément On a vraiment été Sur une Un épisode Full poursuite On va appeler cet épisode Hot poursuite Ça continue Pardon monsieur Pardon mes dames Ah Ça va Un moment que j'ai anticipé Parce que Je l'attendais pas Ça va Elle se contrôle bien En plus Elle tient bien la route Ah l'enfoiré Allez Passe là Wow Rest tranquille frérot Vas-y Sors ta tête un peu On va y aller aux pompes Voilà Ça c'est fait Ok Il ne reste plus qu'un Ah mais il y en a à l'étage aussi Putain Heureusement Je ne vais pas trop avancer Il est mort lui ou pas Ah non il n'est pas mort On va finir comme ça Non c'est pas ici que je lui me planquer frérot Il est pas mort ou quoi ? Ah si Putain il a encaissé les balles Lui entre les balles de pompe et tout Attendez on va prendre des munitions Ah ouais par contre Il faudra que je veille à Prendre un gilet pare-balles et tout Ça fait quelques missions Que voilà Vas-y tire encore une fois Merde T'as de la chance Fais baisser ton indice de recherche Oh putain On va se barrer de là Ça c'était pas la meilleure solution Non frérot Monte 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 Allez on va se barrer de là vite fait S'il faut on reviendra Il faut quitter la zone en vrai Par contre c'est Je me souviens plus comment on éteignait Et on éteint les phares en jeu Je sais pas si on peut Je me sens que Allez du coup il me verrait moins si j'avais les phares éteins aussi Ok on va passer par là du coup Pardon madame Bah en fait il faudrait que je change de caisse surtout Parce qu'ils doivent me repérer avec la voiture publique Faut que je me mette un endroit un peu plus safe Où ils me voient pas Et je change de bagnole C'est que les hélicos ils me supportent Et ils commencent à en chier un peu à me suivre Est-ce qu'on peut couper là On va essayer Ouais ça passe Vas-y quitte la bagnole Il me faut une caisse les frérot Il me faut une caisse Ah l'enculé Pousse Vas-y donne moi ta caisse Donne moi ta caisse Donne moi ta caisse On va devoir le faire Ils m'ont pas vu Ça devrait le faire Ça m'est pas mal sorti Petit embuscade de flic C'était chaud Oh non il y avait juste ça à faire en fait Ok Il va appeler Déric C'est pas mal Je suis mon ami Je suis bon T'entendez votre voix Je veux dire Je parlais Je veux dire Déric Tu bien? Bucky et ces enfants sont mortes Quoi ? C'est pas mal Non, je me suis pas de fin Bucky mort? Non, c'est bon Ouais, il y a beaucoup Mais mort C'est pas la même chose C'est pas la même chose Le mort ? Le mort ? Le mort ? Le mort ? C'est pas ? C'est pas ? Le mort ? C'est pas ? C'est pas ? Je vais vous parler Quand vous êtes en arrivant Bon bah allez hein, on est parti pour une autre mission, parce que ce sera de la poursuite là aussi, bonne question, du coup bah là il nous reste quoi, bah il nous reste plus que lui, c'est ça en fait hein, Ray Puccino, je pense que d'autres missions vont spawn plus tard. Donc bon on va partir chez Ray Puccino, et puis on se retrouve là-bas, allez on arrive chez Ray Puccino. Merci. Hey, Nicky, ha ha, how you doing kid? Fine. Hey. That mick bastard friend of yours says you're okay. Good. That you're reliable. Yep. But can I trust you? Hm? Why go through all this? Why stick your neck out? Why do all this work? Because I need the money, and because I can't do anything else, and because I'm good at it. Sure. And because I'm trying to find someone. Okay, maybe we can help. See how we do. So anyways, I got this friend. Only the friend ain't my friend no more, because he ain't getting me the videos. Okay. Seems this guy does not respect the waste management business. Lives over in a project on Galveston near you. Name is Teddy Benavidez. Do what you gotta do. Somebody gets burnt, so be it. Fine. And you'll pay. Hey, you kidding? I'll pay double. Cool. But you mess up, bad things are gonna happen. Alright. Direction les HLM de Galveston. Qui sont où? De l'autre côté. Bon, on va pas coter là. En grottis, ça va être fin de deux. Pardon. Vas-y, ne te gêne pas, coupe-moi la route. Ah. Mickey, j'ai un truc qui pourrait être utile. Tâche de trouver ce type Alonzo. C'est un des gorilles de Penapides. Il te dira ce que tu dois savoir. Il faudra que tu réussisses. Avec mon vrai. Bien sûr. Ok. Je pense qu'il est là bas sur place. C'est ensuite dessiné les oreilles pour trouver... T'aider à trouver Alonzo. Bah Alonzo il est là bas. Donc on va aller le voir je suppose. Voilà. Easy. Vas-y. Vas-y, viens. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Oh. Oh. Dish. Il est dans le haut de l'écart. Appartement 151K. Il doit y passer les dernières pièces. L'élevator ne va pas s'arriver. Ils le fixent. Entrer et chercher la part de Teddy. Ok, donc je pense que c'est la porte là. Bon j'y vais un peu franco, je pense qu'on va se prendre le pompe quand même, parce qu'on risque d'avoir de la visite, enfin on risque de croiser du monde plutôt, parce que de la visite c'est moi qui l'a fait là du coup. On peut prendre un ascenseur. Oh c'est cool ça. Hop là. Allez. Parfait. T-Dog, quelqu'un est venu, je ne sais pas comment, mais il sait où ton appartement est. Ah le bâtard. Alors lui. Ok ok, là ça risque d'être chaud parce que... J'ai pas de santé. J'ai pas de santé. C'est à couvert, ouais bah c'était bien gentil. Une petite grenade, je pense que ça devrait le calmer. Tain ouais, mais c'était comme c'était long à sélectionner les armes à l'époque. Je pense que lui il est couché, ça ira. Hop. Allez, on continue. Oh la foirée, je l'avais pas vu lui. Dans la tête, terminé. Ok, on va rentrer là. Est-ce qu'il y aura de la santé ici ? Non. Non, pas de santé. On va devoir faire comme ça. J'espère qu'il n'y a personne ici. Il a beau faire sa roulade, ça va pas servir à grand chose. Ok. Allez, sors de là, enfoiré. Personne d'autre. Ah, il y a de la santé ici. On va la prendre. Ok, c'est bon. Merci pour les munitions. Personne de l'autre côté, c'est tout ici. Ah, putain ! Il est en train de charger, j'ai pas pu faire de roulade en arrière pour me barrer. Ok, c'est forcément de ce côté-là. C'est évident. Il y en a un ici aussi. Petite grenade, peut-être ? Si tu veux pas sortir, on va te sortir. Merci pour ton coup de main. Hop. Ah, il y a de la santé ici. On a eu du cul. Allez, on va essayer de pas se flinguer la santé à nouveau pour rien. Donc, du moins bêtement, comme ça. Vas-y, sors. Sors, sors. Bon, bah, grenade aussi. Hop là. Parfait. Allez, sors. Ok. Il y en a un là. À un moment donné. Il y en a marre de ces conneries. Il y en a un autre là-bas ou c'est bon ? Ah ouais, il y en a un. Ça va, frérot, c'est bon ? De toute façon, il faut monter. Donc, on monte. Ah, ça, c'est l'entrée. Il risque d'avoir du monde encore là. C'est l'autre côté. C'est l'autre côté. Ok. Bonjour, messieurs. Allez, ouvre la porte. Oh, bah, maintenant, il ne faut pas te tuer. Tu as essayé de me cusser depuis tout à l'heure, mais il ne faudrait plus te tuer, maintenant. Dégage, toi. Il est où, ces enculés ? Personne, là ? On va prendre la santé. Il est où ? Ah, bah, il se cache là. Il fait caca. Ah, enfoiré. Et allez, demi-tour. On va encore croiser plein de mecs. Ah, bah, il est monté. Ok, bon, on monte, alors. Voilà, qu'est-ce que je disais. Dans les genoux, pharaoh. Dégage. On a encore ? Non, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Oh, bah, c'est bon. Oh, c'est fini, pharaoh. Cette ville n'est pas encore à eux. Je n'aurai pas payé leur merde. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Hop là, ça dégage. Dernier étage. Oups. C'est pas moi. Bon, bah, voilà, ça, c'est réglé. Il n'y a plus qu'à se barrer. Est-ce qu'on va avoir les flics, là ? Non, c'est bon. Bon, bah, écoutez, les amis. On a bien avancé pour aujourd'hui, pour cet épisode sur GTA 4. On va aller gentiment sauvegarder. Euh, bah, il y a une baraque juste là. On va y aller. Stocker la Turismo au passage. Et tant qu'il appelle Ray. Et puis, voilà, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Lâchez le pouce du soutien, c'est extrêmement important. Vous abonnez en activant la cloche des notifications si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Que ce soit sur GTA 4 ou GTA San Andreas. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et Discord. Tous les liens sont dans la description. Et puis, on se retrouve dans la semaine pour de nouvelles vidéos. Et dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et cette fois-ci, sur GTA San Andreas. Merci à vous les amis. Et à très vite sur TGS Rockstar Club. Ciao.